Bonjour à tout le monde, c'est Mambi Diallo, fondateur de l'UFDG. Salut d'Alen Diallo, le président de l'UFDG a soutenu la manifestation prévue le 12 août 2024, ce lundi, pour une manifestation pour demander la libération de Founi Kémangé et de son collègue qui a été, qui ont été du moins, kidnappés et on ne sait où ils sont. Cette journée aussi, comme aussi l'a notifié Célo d'Alen Diallo, il appelle tout le grand conakry à manifester pour libérer Founi Kémangé et Billo Ba, ainsi aussi que pour dénoncer les violations des droits humains sous le régime de CNRD. Qu'est-ce que je pense de cet appel ? Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent l'actualité sociopolitique guinéenne, nous savons que les appels à manifester, surtout aussi ce qu'on appelle communément en ville morte en République de Guinée, d'accord, ces appels ont été aussi courants au moment d'Alpha Condé. Tout au long du mandat d'Alpha Condé, sous son régime, il y a eu beaucoup d'appels à la manifestation des villes mortes, etc. Pour quels résultats ? Parce que, oui, moi je suis d'accord pour, vous savez, la liberté de manifester. C'est un droit constitutionnel, normalement, mais pour le moment, on n'a pas une constitution en vigueur, même s'il y a la charte de la transition qui est là, qui fait office de constitution pour le moment. Alors, cet appel, pour moi personnellement, je pense que, pour ce qui est de la ville morte, on ne doit plus utiliser ce terme pour le moment, parce que nous sommes dans une période transitoire. Il faut rappeler que moi, je n'ai pas soutenu le coup d'État, tandis qu'il y a eu des leaders politiques qui ont soutenu le coup d'État. Moi, je parle pour l'intérêt de la Guinée. Toutes mes vidéos que je fais, c'est pour parler de l'intérêt de la Guinée, que ce soit Mamadi Doumbé ou Cécile Lou qui est président, ou une autre personne, Ousmane Gawad, ou moi-même qui suis président. Je parle de l'intérêt de la Guinée. Tout ce qui est bon pour la Guinée, c'est de ça que je parle. Et tout ce qui est, à mes yeux, mauvais pour la Guinée, ça aussi je vais démontrer. Comme j'avais fait des postes il y a de cela quelques semaines, bien sûr je demandais au gouvernement guinéen de faire des enquêtes et aussi et surtout de ne pas se taire face à cette situation, de faire des enquêtes pour déterminer les ravisseurs, pour appréhender les ravisseurs de Billot, pas et de Founi Kémangé. Pour le moment, aucune personne, officiellement, on peut dire avec des preuves exactes que c'est le gouvernement. Il se peut qu'il y ait Ousmane Gawad l'a dit. Vous savez, la politique, tout est permis, tous les coups sont permis. Encore une fois de plus, puisque moi je suis dans un pays, on a un État, donc pour ce genre de questions, même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est tout qu'on fait, on se tournera tôt ou tard vers le gouvernement pour dire au gouvernement de Guinée, il faudrait, d'accord, nous exigeons pour que vous fassiez des enquêtes pour que Founi Kémangé et Billoba soient d'accord, soient en liberté. Donc, ils peuvent faire des enquêtes, etc. Je ne suis pas de ceux qui sont dans l'accusation infondée pour dire ce qu'on. Jusqu'après, au contraire, c'est au gouvernement que toujours nous allons demander de fournir plus d'efforts, de les solliciter pour qu'il y ait de la libération. Manifester, c'est un droit. Mais nous savons aussi que manifester, souvent, il y a des gens, parce qu'il y a des têtudes de deux camps. Souvent, quand il y a des manifestations, il y a toujours des morts. Et moi, je ne suis pas d'accord que des Guinéens soient blessés. Moi, vous savez, j'ai eu un oncle qui a été atteint par un caillou sur la tête qui a des séquelles aujourd'hui. C'est lui seul qui souffre de ça en 2010. Donc, il était un militant de UFDG. Aujourd'hui, c'est lui seul qui souffre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont des handicapés à vie. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Donc, à chaque fois, des manifestations, et je sens bien que la culture populaire des manifestants, donc, il faut remettre en question. Il faut beaucoup plus éduquer. Ça, ça relève aussi des partis politiques d'éduquer leurs militants. Parce que moi, je ne suis pas d'accord que que des personnes soient chaque fois violentées, massacrées. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des manifestants agressifs. Oui, il y a des gens qui viennent, qui prennent des cailloux, qui jettent sur des policiers. Et nous savons que des cailloux, en jettant sur des policiers, peuvent les blesser, peuvent fracasser leur tête, peuvent même être la cause d'une mort. Parce que des cailloux, c'est des cailloux. Ça peut tuer. Oui, les cailloux peuvent être la cause, peuvent être responsables du décès d'un policier. Et aussi, en jettant des cailloux, vous endommagez les véhicules de la police ou de la gendarmerie, et pour les acheter à nouveau, c'est l'argent du public. Ça, c'est du côté des manifestants. Vous pouvez manifester sans pour autant casser. Parce qu'il faut savoir, il faut se dire la vie. Vous savez, quand on fait un combat, il ne faut pas faire un combat partiel, surtout pour le développement de la Guinée. Il faut être juste. Donc, il y a des manifestants qui cassent, qui pillent, qui volent. Non seulement qui volent, mais qui empêchent beaucoup de citoyens de pouvoir exercer, de pouvoir circuler librement, de pouvoir aller à leur occupation. Ça, c'est une évidence. On ne va pas le nier. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya ou autre qu'on va nier ces faits. C'est une évidence. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi des policiers qui se permettent, parce qu'ils ont des armes, d'accord, qui ternissent l'image de la police. Parce que jusqu'à preuve, au contraire, vous savez, moi, j'honore souvent la police guinéenne, l'armée guinéenne. Pour moi, voilà, c'est des modèles, etc. Maintenant, il y a des mauvais grains qui ternissent l'image de la police nationale, de la gendarmerie. Ces personnes aussi doivent être, des inquiètes doivent être faites. L'administration, c'est que le pouvoir judiciaire ne doit pas rester inflexible à ceci. Ce n'est pas parce qu'il y a forcément des manifestants violents qu'il faut forcément répondre par la mort. Donc, il faudrait aussi, de l'autre côté, que les policiers, les gendarmes, passent preuve aussi, d'accord, de compassion, de responsabilité personnelle. Certes, les gaz lacrymogènes, ça, c'est admissible, d'accord. Les matraques, ça, c'est les armes non-létales, par exemple. Maintenant, voir, entendre des balles perdues, d'accord, parce que pour moi, il n'y a pas de balles perdues, parce que sûrement, il y a une personne consciencieusement qui a tiré. Donc, il faudrait, ça, c'est le gouvernement, le pouvoir judiciaire qui doit clairement dire ce qu'il y a du droit et aussi, surtout, de punir les responsables. Parce que on peut manifester, la police peut escorter les manifestants sans qu'il y ait, même s'il y a des petits dérapages, mais sans qu'il y ait du mort. Il faut que nous cultivions cet état d'esprit. Maintenant, ceci n'est pas valable uniquement pour certains policiers qui ternissent l'image de la police, mais ceci est valable pour les manifestants. Il faut que les deux côtés que chacun s'assent d'accord qui il est, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Une police ne peut pas rester, en République de Guinée, je dis bien sûr, une police ne peut pas rester bras-couragée dès lors qu'on jette des cailloux sur eux. Ça aussi, il faut accepter, on ne va pas, vous savez, on ne va pas jeter des cailloux sur des policiers, des cailloux qui viennent comme des plus, ils vont rester comme ça. Donc, c'est pour cela, moi je parle de l'intérêt de la Guinée et je parle dans l'impartialité. Je parle dans l'impartialité. Si aujourd'hui, une personne fait quelque chose de bien, c'est ça que je vais dire, je vais féliciter. Je parle de l'impartialité. Pour le moins, je ne suis pas un militant d'un parti politique et je ne suis pas non plus aussi, d'accord, un militant soit de scène ou d'autre, mais je parle de la République de Guinée. Et aujourd'hui, celui qui incarne la République de Guinée, la nation guinée, c'est Mamedi Dombria. Donc, il faut aussi savoir comment être avec, d'accord, les responsables. Il faut beaucoup de maturité politique. Moi, je ne suis pas de ceux qui insultent à chaque fois ou qui parlent mal aujourd'hui pour qu'on dise non. Écoutez, moi je suis éduqué, je sais comment aller. Moi, je pense que l'appel à la manifestation, c'est un appel, d'accord, qui, d'une part, c'est bien parce que ça va, il y aura une mobilisation, mais attention, aussi, c'est d'éduquer les manifestants. Pourquoi les partis politiques ne éduquent pas leurs manifestants? Il faut que les partis politiques en Guinée éduquent souvent leurs manifestants pour les rappeler à chaque fois, d'accord, que vous avez le droit de manifester, mais casser, il ne faut pas cautionner ceci. Maintenant, c'est dans une stratégie politicienne, à chaque fois qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des blessés, d'utiliser ces blessés, d'accord, pour faire de la politique au détruement des vies des innocents. Une ville morte, pour moi, ce n'est pas inadmissible, surtout aujourd'hui lundi. Il y a des gens qui partent pour acheter des mains, pour acheter à manger, il y a des gens qui sortent pour aller, d'accord, trouver, d'accord, de la provision, trouver ce qu'ils doivent, trouver ce qui est nécessaire pour nourrir leur famille, etc., pour travailler, pour chercher. Si on fait une ville morte, vous pensez que juste c'est pour sénérer que vous allez, vous allez, bien sûr, faire mal, non, c'est au Guinée que vous allez faire mal, aux innocents. moi, je dis aux gens, je dis aux citoyens de guinéens, allez-y à vos occupations, ne restez pas à la maison, allez travailler comme d'habitude, cela ne va pas empêcher les gens qui vont manifester, pacifiquement, de manifester, maintenant, les gens qui vont aussi aller casser, voler, il faut être, il faut les punir, comme aussi, s'il y a des policiers qui ternissent l'image de la police après tout ce qu'on a fait comme réforme et comme dotation de la police et tout ce qu'on a fait qui essaie de ternir l'image de la police, ceci doit être écarté, ceci doit être écarté et condamné aussi, oui, parce que celui qui tue une personne, pour moi, mérite, d'accord, la peine de mort, peu importe que ce soit un civil ou un policier, etc., peu importe. Donc, quand vous allez à vos occupations, les gens qui veulent manifester, vous manifestez, parce que les gens qui sont en Europe ou en Occident, qui vous appellent, faites ville morte, faites ceci, je ne dis pas qu'ils n'ont pas forcément une bonne foi, mais attention, ils sont dans un lieu où ils ne risquent presque rien, mais ils vous appellent savent bien que eux, ni eux, ni leurs enfants, ils vont accepter, d'accord, que leurs enfants sortent comme ils vous appellent de sortir pour manifester, ils ne vont jamais le faire. Pour moi, la charité bien ordonnée commence par soi-même, parce qu'on ne peut pas à chaque fois rester en Europe ou en Occident de manière générale aux États-Unis, au Canada, etc., dire oui, allez manifester, allez inciter les gens à être violents, à manifester, etc., alors qu'eux, ils sont dans une sécurité totale. moi, j'en ai eu des, mon oncle était un partisan, un fervent partisan de l'UFDG, il a eu ce qu'est la vie, aujourd'hui, il ne peut pas sortir, je vous dis, il ne peut pas sortir sous le soleil si le soleil est ardent, tellement que sa tête, c'est que le crâne est tellement percé c'est que même si ça a cicatrisé, quand tu mets ton doigt, c'est presque, tu touches le cerveau, presque. Aujourd'hui, c'est lui seul qui souffre, parce qu'il a été un partisan, il y a eu des, au moins de 2010, vous savez, ce qui s'est passé, etc. Alors, moi, le jour où je serai un partisan de d'un parti politique, d'accord, ou si je serai un leader politique, je vais bien éduquer mes militants, mes militants seront par la grâce les plus éduqués en République de Guinée. Vous savez, on peut faire des manifestations encadrées, c'est pas seulement, l'initiative ne doit pas seulement venir du gouvernement ou du gouverneurat ou des policiers, non, même le parti politique. Aujourd'hui, on fait une manifestation, on a eu une autorisation. Aussi, on peut solliciter la police pour encadrer, tout est possible, c'est seulement une volonté politique. Mais aussi, pour manifester, il faut une autorisation. S'il n'y a pas une autorisation, ne sortez pas à manifester, parce que tout qu'on fait, on dira qu'il n'y a pas une autorisation et vous allez assumer les responsabilités après. Parce que s'il y a une autorisation, cela implique, cela implique la responsabilité du gouvernement. Parce qu'ils vous ont donné l'autorisation de manifester, donc ils sont obligés de sécuriser. Maintenant, s'il n'y a pas une autorisation de manifester et que vous manifestez, il n'y a pas de responsabilité gouvernementale en ce moment. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont dire qu'on ne vous a pas donné une autorisation. Donc faites très attention. En tout cas, juridiquement et judiciairement, vous ne pouvez rien contre le gouvernement en ce moment. Parce qu'ils vont dire à nous, on n'est pas responsable. on n'est pas responsable. Donc encore une fois de plus, nous sollicitons le gouvernement guinien à fournir beaucoup plus d'efforts sur l'effort qu'ils fournissent déjà à permettre à fournir qu'ils mangent et à Bill Oba d'être libérés. Maintenant, vous savez, moi, on ne doit plus dire FNDC parce que ça, ça a été dissouté. Les gens ne doivent plus utiliser ça. Les forces vives de Guinée et moi, les forces vives de Guinée, c'est tous les Guinéens. C'est tous les Guinéens. Et on n'est pas forcément obligés d'être d'accord avec ce que celle-là dit Ousmane Gaw ou un autre parti politique dit. D'accord? Certes, oui, il faut libérer. On ne sait pas où ils sont, qui les a pris, qui, où ils sont, exactement, on ne sait pas. Maintenant, puisque nous sommes dans un état, c'est toujours au gouvernement, au pouvoir exécutif que nous allons solliciter l'aide, espérant qu'ils sont toujours en vie. Mais ce n'est pas seulement, vous savez, la question de droit de l'homme, ça, c'est des sujets très vastes, d'accord, c'est des notions très vastes. moi, j'aime aussi que les partis politiques aussi, à chaque fois qu'on tue des Guinéens en Europe, qu'ils aussi manifestent là-dessus, mais apparemment, non, ils ne le font pas. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, cette année, si vous remarquez, en Allemagne, par exemple, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, des Guinéens qui ont été tuées. si vous regardez l'Europe depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de morts de Guinéens qui ont été tuées froidement. Donc, il faut que les partis politiques aussi parlent de ceci. Bon, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord pour la vie de mort, est-ce que vous êtes d'accord, oui, dites pourquoi, si vous n'êtes pas aussi d'accord, dites pourquoi, pourquoi pas, parce que nous sommes, pour moi, étant un islamique, je suis favorable à tous vos habits et je vais écouter merci.